Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh, la taille du carton, regardez ça, c'est super grand, je pourrais bien savoir ce qu'il y a dedans, on va le déballer, on va le déballer, allez c'est parti, allez on déballe tout ça, waouh, allez on y va, on y va, j'adore déballer, c'est un produit qui vient de Chine, on reconnaît les emballages, oh là là, les amis, c'est compliqué, et on voit déjà ce que c'est, c'est un scooter, les amis, un scooter électrique, donc, l'emballage est superbe, regardez-moi ça, je vais vous montrer ça un peu mieux, On a bien le titre Mi Electric Scooter 3 Et voilà à quoi ça devrait ressembler, alors il y a l'application Smart, multifonction contrôleur, 30 km de batterie, un moteur de 300 watts qui monte jusqu'à 600 watts, un frein à Dual Brake, amortisseur de choc avec les pneus, et un nouveau pliage de mécanique, et une batterie d'hibernation, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se décharger complètement, et c'est beaucoup mieux. Et nous avons bien sûr de l'aluminium, de l'aluminium, de l'aluminium aérospatial, comme ils disent, aviation. Allez, au-dessus du paquet, rien de bien spécial, hop là, je me retourne, attention, jusqu'à 50 ans qu'ils disent, on n'a pas le droit d'utiliser ça, au-dessus de 50 ans, c'est préconisé, mais bon, on s'en fiche un petit peu, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Allez, on va déballer, c'est parti mon kiki. Je déballe, allez, je déballe. Premier truc qu'on voit, on a des petites indications, je vous montre ça. Alors, première chose qui nous montre, c'est comment bien déballer la trottinette, le but, c'est de ne pas l'esquinter. Donc, ça vient en plusieurs parties. Donc, ça, c'est le système de mécanisme. Ok, il faut d'abord remettre la potence droite, avant de mettre la partie haute. On met le système, on met les petites vis, les quatre vis de chaque côté, donc on est sûr que ça tient bien. Et on charge le scooter pour activer la batterie. Seulement trois secondes. Trois secondes qui disent, allez, on y va. Je l'ouvre avec vous. Donc, voilà comment ça se passe. Le scooter est dedans. On a une notice. Et si vous êtes comme moi, vous adorez les notices. Non, pas du tout. Donc, je vais enlever tout ça. Un premier carton, une petite notice. Une notice en allemand. C'est la déclaration de conformité, les amis. Voilà. Donc, rien de particulier. Avec la signature du président Crystal Long. Hop. Là-dedans, on n'a rien du tout. C'est juste un carton d'emballage. Ok, on a la manette. Alors, comment on doit sortir ça ? Et bien, la marche que je prends, ça y est, c'est de prendre la trottinette par en bas. Est-ce que vous voyez ça ? C'est trop gros, trop gros. Je vais la poser à côté. Hop là, hop là, hop là. Donc, voilà comment ça se présente. Elle est vraiment magnifique. On a de très très belles parties en aluminium. Et on voit tout de suite que c'est totalement différent des autres marques comme les nouveaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Qui font des copies de Xiaomi. Mais c'est vraiment pas du tout la même qualité de produit. Hop. Là, c'est la petite... Et voilà, je renrève toute la partie nécessaire. À l'intérieur, nous avons une petite boîte qui contient le fameux chargeur et son alimentation pour la Xiaomi. Nous avons encore une notice. La vraie notice cette fois n'est pas la même chose. Toujours très très bien emballée. Je l'ouvre. Et c'est en plusieurs langues. Heureusement d'ailleurs. Parce que, oh là là. Ça donne déjà pas très envie de lire. Alors, je vous le dis pas. Un manuel d'utilisation. Un manuel d'utilisation où on trouve plein de conseils. Voilà. On va d'abord monter la trotte. Et pour ça, on a un petit tournevis. Petite clé que je trouve bien jolie. Vous voyez, c'est sympa. Et les quatre vis. Quatre vis, mais pas n'importe quelle vis, les enfants. Je vous appelle les enfants, mais vous n'êtes pas des enfants. C'est des vis avec, je ne sais pas si vous voyez, avec du frein fileté. Voilà. Avec du frein fileté qui est dessus. Et ça, c'est une bonne chose. Comme ça, ça ne partira pas pendant les trajets. On a aussi un pneu gratos. Ça, je trouve que c'est vachement bien. Et il y a même la chambre à air. Il y a une chambre à air à l'intérieur. Incroyable. Ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est une bonne idée. Ce sont des nouveaux pneus, normalement, qui ont une meilleure résistance qu'autrefois. Et ça, on le verra dans le temps. Donc, on a la potence. La potence. À l'intérieur, nous avons évidemment ce qui nous intéresse le plus. Le guidon. Avec la manette. Le klaxon. Allez, on va monter tout ça. C'est parti. voilà là je peux vous dire que ça maintient super bien aucun jeu dans le guidon rien même pas à centièmes de millimètre donc ça c'est fait et nous on va replacer la version haute juste ici à mettre les petites vis à l'intérieur ça rentre tout seul avec le frein filet et on sent le frein filet c'est tout de suite beaucoup plus alors je vis pas tout de suite à fond il faut d'abord placer l'ensemble des quatre vis quatre vis j'entends bien il n'a pas que deux il y en a quatre voilà les quatre vis sont montés de part et d'autre ça tient super bien on a un petit jeu j'ai pas du bien trop bien serré je pense il faut que je resserre un peu plus ah oui c'est en bas c'est pas assez serré voilà pourquoi vraiment aller jusqu'au bout ah voilà et là c'est bien 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 fixé impeccable voilà nous avons la belle bête que voilà et je vous fais voir ça dans son ensemble plus ou moins nous avons des superbes euros comme vous pouvez voir sont vraiment magnifique surtout quand c'est neuf et ça fait son petit poids le fameux système de fermeture on a toujours ce petit loquet ici qu'il faut toujours surveiller pour voir s'il est toujours en bon état ça c'est une chose importante le plateau ressemble le plateau ressemble à ce qu'on a toujours connu c'est chiami nous avons la roue arrière j'avoue dites mais il n'y a pas de frein sur cette roue arrière mais bien sûr que si qui a un frein il est de l'autre côté nous avons une très très belle béquille en métal qui fera parfaitement l'affaire vraiment c'est des matériaux de top qualité ici ça a été renforcé depuis deux trois modèles je crois comme ça ça ne bouge plus donc ça c'est déjà bien et tout est bien 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 monté il faudra juste vérifier la pression des pneus pour être sûr que tout va bien nous avons les catadiote ici qui sont obligatoires maintenant et là aussi nous avons le frein juste ici et c'est un frein à double disque j'essaye de vous faire voir ici le mécanisme ça va être simple j'actionne le frein normalement on peut y voir deux plateaux qui viennent fermer sur le disque alors qu'avant on n'en avait qu'un seul donc là on a le petit autocollant qu'on va retirer j'ai même pas lu ce qu'il y avait c'est tellement écrit petit c'est ridicule pour voir des yeux de malade voilà c'est tout beau c'est tout neuf là nous avons des applications qu'il va falloir récupérer donc on a un qr code ici à noter je vais prendre mon téléphone et là on va récupérer le qr code et voilà on fait ok mais on passe sur l'activation de la trottinette je vous passe les petits détails privés évidemment et on se retrouve sur l'application voilà donc ensuite il retrouve l'application on fait accepter et le scooter est bon appuyé sur le bouton d'alimentation de la trottinette pour terminer le processus voilà je rallume et vous pouvez voir que c'est pas mal du tout ils cherchent et cherchent et cherchent et cherchent et ce qui va trouver nous l'espérons un mis coûteur 3 a été d'être été très très bien suivant pièce de césure plus pour configurer une en la pièce on va mettre trottinette trop petit net hop c'est bon on fait sur suivant suivant commençons couplage bluetooth on a le petit bout tout ce qui s'allume j'ai bien eu d'accord ça c'est bon ok rappel de maintenance après vous avez plein de petits conseils qu'on utilise voilà couplage bluetooth c'est bon ok verrouillage on peut le déverrouiller juste ici le déverrouiller et c'est facile à dire je me reconnecte vous voyez qu'il ya quand même des étapes qui sont pas si simple que ça à vue d'oeil là la trottinette est déverrouillée voilà il faut constate toutes les publicités qu'on a ici de tous les conseils prodigués par xiaomi donc j'ai pas d'eau tout vous faire voir ça vous verrez si vous achetez une trottinette xiaomi et on se retrouve juste après donc ensuite il se passe plein de petites choses blablabla le moteur a été verrouillée appuyé sur le bouton de déverrouillage pour le déverrouiller déverrouillé c'est fait donc on a un super tableau de bord voilà km heure par heure le phare le bluetooth activé et voilà tout est bon on va pouvoir continuer voilà donc quand la lumière est éteinte quand la lumière est éteinte et bien l'allume la lumière est plus importante ici si la lumière est activée ici ça devient plus obscur si on va dire et c'est voilà alors donc là j'éteins et on se retrouve tout de suite après et bien ça va être le moment d'aller faire un petit tour avec la trottinette son premier essai mais avant toute chose on va vérifier la pression des pneus parce que ça c'est vachement important et la pression des pneus on a ce petit gonfleur qui coûte dans les 34 euros sur amazon qui est super pratique et on va gonfler les pneus aux entour de quatre bars c'est très important d'avoir des pneus bien gonflé ça évite les crevaisons je vous montre ça on enlève le petit bitognon qui est juste là voilà on prend la pompe hop allez en marchent on va visser directement dedans voilà donc là vous voyez qu'on a un chiffre de 1 on est en bas 1,16 autant dire c'est misérable c'est la misère on va passer à 4 bars là on va lui demander 4 bar et voilà vous voyez c'est super rapide c'est vraiment génial là on a 4.2 c'est parti parfait comme ça il n'y a plus qu'à le débrancher voilà tout simplement on fait la même chose sur la roue arrière alors ce qui est important c'est la sécurité et pour ça j'ai acheté un casque beaucoup de gens ne mettent pas de casque mais je pense qu'ils ont bien tort parce qu'une chute ça peut vraiment faire des dégâts très important je vous montre ça tout voilà c'est un casque décathlon 35 euros seulement c'est pas mal non je trouve aussi et des petites lunettes colorées et ça vous fait tout un style et je me demande si ça vous rappelle pas quelque chose regardez là et oui comme dans star wars l x fighters allez on est parti on va se faire ce petit tour en trottinette et je vous donne mon avis allez c'est parti alors là je démarre la trottinette et on va faire un test un test à vitesse basse que c'est à dire maximum 7 km et là j'ai un peu du mal c'est franchement pas évident voilà c'est pas simple du tout franchement je trouve ce mode est complètement naze ça sert à rien autant marcher à côté de la crottinette c'est beaucoup mieux c'est tout ce que j'ai à dire sur ce mode piéton le marché à piéton alors là je pars tout de suite sur le mode il ya trois modes sur la trottinette charmi et là on est sur le mode 2 et on peut aller jusqu'à kilomètre heure ce qui est bien bien suffisant et ça vous permettre aussi d'économiser la batterie voilà donc si vous n'êtes pas quelqu'un de super pressé et bien 20 km heure c'est déjà pas mal je rappelle qu'une chute à déjà 20 km heure ça peut faire pas mal de dégâts toujours regarder devant soi pour prévenir des obstacles que l'on peut rencontrer il s'agit quand même du premier test que je fais en trottinette c'est ma propre trottinette alors là je vais faire un test de freinage et il est vraiment vraiment efficace je pense qu'on s'arrête en 4 ou 5 mètres c'est vraiment génial donc je vous conseille vraiment de test test voilà hop et voilà c'est fait très rapide alors là on va parler de cadenas et là j'ai acheté un cadenas 27 euros 28 euros chez décathlon donc niveau sécurité dans un niveau 8 sur 10 et il est super efficace alors il ya un très court il faut prendre le plus court possible c'est environ je crois que c'est vaut parce qu'il soit pas du tout enlevable c'est quelque chose de relativement important donc tous les grands n'a plus vous allez risquer que le voleur risque de passer au travers de la trottinette 6 mois donc il faut vraiment le prendre très court c'est beaucoup mieux comme ça le voleur risque de passer au travers de la trottinette 6 mois là je vais faire un tout petit parcours alors je n'ai pas fait encore de tests d'autonomie je j'en mettrais une probablement sur la prochaine vidéo on verra jusqu'où la trottinette pleine charge de mille aller avec un poids de 70 kg c'est à peu près mon poids vous savez tout sûrement je plaisante allez voilà donc je vous fais voir un petit parcours troquer donc sur piste cyclable c'est vraiment génial parce que vous avez vous êtes vraiment en sécurité vous n'avez pas les véhicules à vous occuper vous êtes vraiment bien et il n'y a pas de déformation trop de chaussée donc c'est vraiment très 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 pratique et sécurisant 여기 qui tourniste Je suis assez cesse Joules Je suis très thrilled Je suis très bombarde Joules 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 alors bilan de cette trottinette cette trottinette xiaomi 3 donc troisième version alors déjà pour la mettre en place c'est très facile franchement c'est super le frein il est vraiment bon et fort et puissant mais il reste contrôlable à mon avis donc ça il n'y a pas de problème là dessus ça freine autrement la conduite est très bien ça manque un peu de souplesse parce qu'il n'y a pas de suspension ça c'est un peu dommage mais bon ça on sait déjà depuis longtemps sur les trottinettes xiaomi même si les pneus à air ça aide quand même vachement à amortir on sent un peu les aspérités de la route et je déconseille fortement sur des pavés là c'est vraiment pas possible du tout voilà voilà pour cette petite review voilà bonne trottinette si vous débutez ou si vous cherchez la sécurité à bientôt sur notre vidéo